La Pologne, je la vois grise. Je l'imagine assez grise. C'est un pays post-communiste. Pas grand-chose. Je vois des grands blocs gris. Je pense que les gens se rendent compte maintenant que c'est fini le régime communiste. Des gens qui ont eu une vie difficile je pense par rapport au passé, à l'histoire du pays. En ce qui concerne la nourriture, ça va être difficile de faire mieux que la bouffe qu'il y a en France. Ce que j'appréhende c'est de voir si dans les mentalités ils sont passés vraiment d'un régime communiste à une démocratie. J'imagine pour les hommes un physique assez dur, pas très coloré, pas très bronzé je veux dire. Et les filles assez jolies je pense. Alors voilà, nous sommes ici à Gdansk, au nord de la Pologne, au bord de la mer Baltique, dans la rue principale de la ville, la ulica Druga. Comme vous avez pu le constater, les façades de cette rue sont magnifiques. Les bâtiments sont de style flamand et témoignent de la richesse de cette ville au Moyen-Âge, qui était une ville commerciale et une des villes les plus riches du nord de l'Europe. Gdansk, plus récemment, c'est aussi celui d'Arnoz, là où était créé le fameux syndicat qui a fait tomber le régime communiste en Pologne, avec son leader charismatique, Lech Walesan. Il est midi, un petit peu faim, donc je vous emmène manger dans une cantine traditionnelle, le bar Mlechni, où on peut manger pour moins de 2,50€. On y va ? Ici on est dans un bar traditionnel polonais, c'est un bar Mlechni. C'était les anciennes cantines du temps de la période communiste. Et il y a des plats qui sont assez traditionnels, il y a des plats polonais. Là il y a une barre charbonnée, donc c'est une soupe avec des choux rouges. Et puis voilà, c'est vraiment traditionnel comme cuisine. Les Polonais sont vraiment très sympathiques. Les femmes sont plus accueillantes que les hommes. Les hommes sont un petit peu réticents par rapport aux étrangers, surtout ici dans le nord, ils ne sont pas très ouverts. Les femmes font toutes un sourire, un très beau sourire. Bienvenue à Gdansk. On se trouve ici, Ulice Mariatska, ou en français, rue des Bijoutiers. Il faut savoir que Gdansk est spécialisé particulièrement dans l'ambre. On trouve ici des bijoux, des lampes, n'importe quoi, toutes sortes d'objets en ambre. Gdansk, ville portuaire, son chantier naval, porte d'entrée du commerce grâce à la mer, parce que c'est le seul endroit où on est près de la mer. Derrière moi, vous pouvez voir l'église Notre-Dame, le plus grand édifice du monde construit de briques rouges. On a été quand même un petit peu frappés que les gens soient vraiment autant pratiquants. Donc ici, les gens vont vraiment à la messe chaque semaine. Je crois que c'est vraiment très important pour eux tous les dimanches. Quand on a été à Cracovie, on est rentrés dans une église et on a vu toute une file de gens, et bien tous ces gens allaient se confesser. Donc ça, ça nous a un petit peu frappés. Je pense que c'est des coutumes un peu anciennes chez nous. Bon, il y a encore beaucoup de vieilles personnes qui vont se confesser. Mais là, c'était des jeunes, des jeunes, des filles, des garçons. Il y a une démocratie en Pologne, des élections comme en France, un président, une chambre des députés, un parti extrémiste aussi, un parti populiste, comme le Front National en France. Au niveau de la corruption, la corruption est assez élevée, il me semble, en Pologne. Enfin, pareil, j'ai entendu. J'ai jamais eu à payer quelqu'un, mais la corruption est assez élevée. Donc voilà, ça fait deux ans que je suis rentré de mon voyage Erasmus à Gdansk en Pologne. Je suis maintenant en Bruxelles où je travaille pour une société belge de développement software, donc logiciel, et pour laquelle je fais régulièrement des parties de missions, de projets d'exportation, toujours dans les pays de l'Est. Ici, Bruxelles, mais ça peut être n'importe où, le monde devient de plus en plus cosmopolite, et donc il y a de plus en plus un métissage de culture, et ça, je m'en rendais pas compte avant l'Erasmus. Maintenant, j'ai un petit peu ouvert mes yeux, et je vois ça, je rencontre des Polonais dans la rue, mais aussi des Espagnols, des Anglais, des Allemands. Et maintenant, j'ai beaucoup moins peur d'aller à la rencontre des gens, et donc de dire bonjour, hello, Jane Dobré, buenos dias, peu importe. Ce qui est important, c'est le changement que ça m'a procuré, le changement que ça m'a offert. J'ai tenu inviter un ami qui avait partagé cette même expérience de l'Erasmus à Gdansk, qui est Sébastien. Oui, donc clairement pour moi, l'Erasmus, c'est certainement de loin la plus grande réussite des différents programmes européens. Ça permet aux étudiants de connaître, d'avoir une approche plus internationale, plus différente de celle qu'on a dans son pays, dans son école. Par exemple, quand j'étais à Varsovie, il y avait des Allemands, des Italiens, il y avait une Grecque, il y avait des Anglais, des Russes, enfin toutes sortes, toutes nationalités. Et on dialoguait de la même façon que quand on dialogue ici avec des Belges, des amis, etc. Alors qu'on est tous de cultures différentes. Ça permet d'échanger, de comprendre un peu l'autre. C'est en apprenant une autre culture qu'on arrive aussi à se distinguer les uns des autres, et se comprendre aussi bien comprendre les limites et la globalité, ce que représente l'Union européenne. C'est sûr que ça mettra du temps avant qu'on ne soit vraiment unis comme on le souhaite, harmonisés dans tous les volets, dans tous les domaines, qu'ils soient administratifs ou autres. Mais je pense qu'on est dans la bonne voie. Je trouve que l'Europe délimite un lieu où on peut prospérer en sécurité, où on a beaucoup de liberté et beaucoup plus qu'on ne peut le penser. Et l'Europe aussi protège, enfin je trouve que l'Europe permet aussi à tous citoyens d'avoir une certaine protection de consommateurs ou protection dans la vie de tous les jours par les divers projets qui sont menés, les projets juridiques qui sont menés par l'Europe. Donc ici l'Europe des 25, bientôt l'Europe des 27, avec la Roumanie, la Bulgarie en plus. On essaie de consolider vraiment le poids de l'Europe dans le monde. Donc face à cette grande mondialisation, face au poids des États-Unis d'un côté, la montée de l'Asie dans tous les domaines, il faut vraiment qu'on trouve une position en Europe. Et donc il faut construire cette Union européenne. Mais pour ça, il faut un Parlement européen qui tienne et donc qui soit assez fort pour contrer des décisions qu'elles viennent de l'Est, de l'Ouest. Je ne sais pas ce que tu en penses aussi. C'est vrai que l'Europe, ça permet dans un univers global, mondial, d'expansion économique sans règles ni lois que ce sont aux États-Unis ou en Asie. Nous, en Europe, c'est vrai qu'on a une certaine prospérité, mais encadré avec des règles et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est vrai que l'Europe protège un peu le citoyen dans cette expansion économique et on essaie d'être peut-être plus respectueux de l'environnement, par exemple, ou du consommateur. Et je pense que des programmes jeunes comme l'Erasmus, c'est ce qui va permettre justement de consolider ça et de dire, voilà, un Belge va connaître un Polonais, un Italien va connaître un Suédois, etc. Dire, voilà, on crée une seule Union. Donc les jeunes, c'est l'avenir de l'Europe. Donc s'ils se connaissent, eh bien, ils pourront se connaître à un niveau aussi politique, à tous les niveaux. Et donc créer une Union, c'est ça. C'est via des programmes jeunes.